France Maghreb 2 France Maghreb 2 La question que beaucoup de nos citoyens se posent aujourd'hui, mais comment font ces musulmans pour supporter cette canicule ? Beaucoup d'appels à s'hydrater, à boire suffisamment. Et nous les musulmans, plus que 2 millions quand même en France, allez on va être un peu gentils, qui jeûnent, qui s'abstiennent, manger, boire et avoir des rapports pendant la journée. Une journée entière. Et vous savez, aujourd'hui, c'est la journée la plus longue. En fait, il faut attendre 33 ans pour avoir cette journée dans un autre ramadan. Allahu alam si on sera en vie ou pas, allahu alam. Mais c'est vrai, on se pose la question, quel courage ! Comment font-ils exactement ? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent résister ? Comment se fait-il que face à cette canicule, cette chaleur excessive, et avec ces citoyens, ces personnes qui, d'une minute à l'autre, ils engorgent de l'eau ou un autre liquide, alors que celui qui dit là, il a l'Allah, Mohamed Rasoullah, bah lui, lui non, il est là, il continue à vivre. En plus, il ne se plaint pas. Certains, oui, certains se plaignent, mais lui, non, il ne se plaint pas. Je crois que le musulman, par son acte de jeûne, prouve, au monde entier, à tous ceux qui doutent, ou bien à tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre la foi, il n'y a aucune autre explication. Rien n'empêche les musulmans de faire comme les autres, sauf une seule chose. La parole d'Allah, l'ordre du ciel, la prescription dans Surat al-Baqarah, c'est elle qui a ordonné, et qui a interdit aussi, et qui a demandé aux musulmans de résister, de patienter, persévérer, et supporter surtout. C'est ça la patience, et c'est ça ce qu'on appelle le musulman. Je viens à Laylat al-Qadr, que plus qu'un milliard et plus aujourd'hui l'attendent. L'attendent pour un espoir, puisque Laylat al-Qadr, elle est liée beaucoup à l'espoir. « Espérer que tout ira bien, espérer que j'aurai moins de problèmes, espérer que je serai en bonne santé, espérer que je me marierai, etc. » Et oui, sans espoir, il n'y a pas de vie, on ne peut pas avancer. Et Laylat al-Qadr, elle est fondée sur, non pas, et uniquement l'espoir, parce que ça ne suffit pas, il ne suffit pas de rêver. Il faut réaliser son rêve pour que ça marche. Donc Laylat al-Qadr, c'est la foi, la croyance, la certitude, la conviction, qu'effectivement, pendant cette nuit, il peut y avoir, que moi j'appelle Laylat al-Qadr, je traduis un peu son acte par le déclic, le déclic qui va nous changer, qui va nous réveiller, qui va nous sensibiliser, et qui va surtout nous pousser, propulser, pour être mieux, meilleur, et pour surtout pouvoir combattre nos vices, nos faiblesses, et ne pas sombrer dans la bassesse. C'est ça Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, ce n'est pas espérer ou attendre à avoir des cadeaux, comme dans le cas du Père Noël. Non, non, pas du tout, il y a des adultes. Et on n'est pas dans le mensonge, on est dans la véracité, on est dans le véridique, on est dans le réel, et non pas le surréel, puisque Laylat al-Qadr annonce le début d'une nouvelle vie. Pour ceux et celles qui méritent, puisque ça se mérite, une telle récompense, comme l'a très bien précisé le Coran, sans la nommer d'ailleurs, وَمَا أَدْرَكَمْ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Il a dit uniquement que vous ne pouvez et vous ne pourrez jamais imaginer, supposer, rêver, imager Laylat al-Qadr, avec ses supplices, avec ses merveilles, ses secrets. Et après le Coran, il continue pour dire, mais de toute façon, elle vaut mille mois, alors là, allez compter, c'est fatigant. Et en plus de ça, il parle de paix, jusqu'à l'aube, et c'est là où il y aura le secret. Donc Laylat al-Qadr, ce n'est pas, d'abord c'est accessible à tout le monde, elle est ouverte à tout le monde, mais ceux et celles qui sortiront de cette nuit, disons bénis, pour reprendre notre langage interne qui nous convient, nous les croyons, qui sortiront honorés, qui sortiront vainqueurs, sont ceux et celles qui croient et qui font du bien, sont ceux et celles qui croient, parce que c'est fondé sur la croyance, sur la conviction, et ont la volonté. Ils sont sincères, sérieux, assidus. Et pour ne pas se mentir, je crois que le critère de la réussite de Laylat al-Qadr, je vais le dire, je vais le nommer, je vais le qualifier, je vais le prononcer, le critère que, est-ce que Laylat al-Qadr a été, n'a pas été, c'est certainement notre engagement, vis-à-vis de notre de notre créateur, et qui l'un des signes, c'est la prière. Ceci, pour ne pas se mentir. Bon, message de présentation, en tout cas, Samy Abstam, pour cette nuit particulière, on disait, donc on n'arrête pas de répéter, d'ailleurs, Samy, vous serez, cette nuit, à la mosquée, de Massy, la grande mosquée de Massy-Palaiso. Effectivement, je l'ai visité, je crois, une seule fois. Oui. Et, j'espère que, on va vous faire vivre, ces activités, cette Laylat al-Qadr, d'une mosquée, bon, espérons que, qu'effectivement, que les responsables, que les prions, que le contenu, de Laylat al-Qadr, de cette mosquée, soit à la hauteur, des attentes, et de l'attente, du législateur, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, je rappelle, n'a pas besoin, c'est nous qui avons besoin, de lui. Donc, effectivement, à partir, 23 heures, on va se mettre, en fait, en direct, vous, suivrez, le déroulement, de Laylat al-Qadr, avec des intervenants, avec des enfants, qui m'ont promis de, de réciter, surtout ceux, parce qu'il y aura ceux et celles, qui vont avoir le prix, de meilleurs récitateurs, de cette mosquée, en fait, tout un programme riche, mais, centré, uniquement, sur Laylat al-Qadr, ça veut dire, sur la spiritualité. Alors, en tout cas, vos questions, bien sûr, sur la nuit de Laylat al-Qadr, mais sur autre chose, bien sûr, si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas, à nous appeler, au 01 40 33 9000, ou le 08 92 23 99 50, pour toutes vos questions, au professeur Samir Absalam, qui est avec nous, ce soir, jusqu'à 20h, pour répondre, à vos questions, 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50, du coup, mon cher Samir, demain matin, vous faites quoi, là ? Ben, ça sera de la mosquée de mâche. Ah, donc, vous allez faire votre émission, direct là-bas ? Très bien. Oui, Ah ben oui, attendez, il faut accompagner les gens, qui vont se lever, quand même, on ne change pas les bonnes habitudes. Allez, on accueille tout de suite, une première question. Allo, bonsoir. Allo, salu alaykoum. Wa alaykoum, salam, rahmatallah, balakato, quel est votre prénom, madame ? Zohra Durans. Zohra Durans, Malah Pébék, le professeur Samir, vous écoute, Zohra. Bonjour, je vous appelle en fait, donc, moi, je suis indisposée actuellement, et j'avais la prétention de faire l'île Tahradr aujourd'hui, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire justement, parce que je ne peux pas me rendre à la mosquée en fait. Alors, pour toutes les femmes qui sont indisposées, et qui insistent ou veulent ou souhaitent vivre l'île Tahradr, elles peuvent tout faire, sauf prier. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je peux faire des invocations, je peux faire des voies. Vous pouvez écouter le Coran jusqu'à l'aube. D'accord. Et voilà. Vous avez droit à tout, en fait, sans prier. D'accord, sauf que derrière la mosquée, il priait en fait. Oui. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. De rien. Bon courage. Et bonne nuit de l'être Tahradr en tout cas à vous. Merci à vous. 08 92 23 99 50, ou le 01 40 33 9000, on a, alors on a, je crois, c'est Noria, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Noria qui nous appelle de Nîmes. Tout à fait. Vous nous écoutez comment là-bas à Nîmes, Noria ? Bah écoutez, par l'iPad, par le poste, par le poste. Par le poste. Oui, par l'iPad. Ah, d'accord, l'application, ok, d'accord, France Maghreb 2, non, parce qu'on n'a pas de fréquence FM à Nîmes, c'est pour ça que je me, voilà. Si, 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 mais c'est vrai que il y a, il y a, c'est juste sur un moment, après, il y a trop de, après on ne peut plus vous capter, ça dépend où on est situé. Ah, d'accord, donc c'est la fréquence de Marseille, non, c'est ça ? C'est Marseille, vraiment. Sur 8-3, on n'arrive pas à vous capter, par exemple. Bon, alors on vous écoute pour votre question en tout cas. Oui, voilà, ce matin, donc j'ai appelé, pour demander justement une question, au, au professeur Sani, et il m'a répondu, mais je, je n'ai pas été très, je n'ai pas très bien saisi, je n'ai pas très bien compris, donc c'est une question qui est un peu, elle n'est pas gênante, elle est un peu gênante pour moi, je l'avais pour demander si, bon, parce que j'ai été malade il y a quelques années de ça, donc il y a 2 ans, 2-3 ans, et j'ai eu des problèmes intestinaux. Et donc, au moment de mes prières, je lui avais expliqué en lui disant que j'avais du mal à me retenir, j'avais des problèmes. Et, vous m'avez dit que ça ne posait aucun problème, mais tellement que je n'en revenais pas, j'aurais souhaité vous entendre me refaiter, parce que c'est un fardeau, et puis vous, en vous téléphonant, vous m'avez dit non, je n'arrive pas à le croire. D'accord. D'accord. Non, je pensais pour la Mec, je dis si c'était possible, il y avait beaucoup de portes qui se fermaient, et puis ce matin, il m'avait ouvert toutes les portes. Alhamdallah. Non, en fait, il faut vraiment, vous savez, en fait, la jurus consulte musulmane, ce qu'on appelle, le fiqh, les droits musulmans, il est fondé sur la facilité, il n'est pas fondé sur la difficulté, ce n'est pas vrai. Et c'est le Coran qui le dit. C'est clair, Dieu ne veut pas, la difficulté, il ne veut pour vous que la facilité. Donc, toute la législation, elle a été établie sur la base de la facilité. Et dans la facilité, nous trouvons que les personnes incontinentes, les personnes qui ont du mal, en fait, à retenir le gaz, dans votre cas spécialement, ces personnes ont tout à fait le droit d'entrer à condition, d'entrer au début d'une prière avec l'eau doux, et tout ce qui peut arriver après n'est pas compté. Donc, vous continuez, surtout, ne jamais s'arrêter, ne fais pas, c'est pas parce que, moi, je ne peux pas, vous voyez, mais c'est ça, parce que, j'allais me refaire mon dos, et je refais mon dos. Non, alors là, vous allez vous arrêter la prière complètement après, parce qu'on laissait très bien, c'est très gênant. Non, en fait, en plus, il y a une base, en fait, en fait, juste pour que, vraiment, vous soyez rassurés, c'est qu'à l'époque du prophète, il y avait un monsieur, en fait, qui, qui, voilà, qui souffrait de l'incontinence, et le prophète, c'est ce qu'il lui a répondu. D'accord. C'est clair. Vous savez, vous savez, c'est impressionnant, parce que, parce que, ça me rappelle aussi une autre histoire, à l'époque du prophète, en fait, aussi, c'est que, en fait, on demandait à une personne qui avait une incontinence, mais sérieuse, parce que, bon, c'était plus que des gaz, autre chose, c'est qu'effectivement, tu entres dans la prière, la seule chose qu'il lui a dit, parce que c'est vrai, ça gêne au niveau du groupe, etc., pour ça, c'est très bien, vous savez, c'est humain, c'est le bon sens, ça n'a rien à voir avec la jurisconsulte, donc, pour vous, rassurez-vous, entrez dans la prière, en fait, en état de Ouzou, et après, tout ce qui peut arriver, ne le prenez pas en compte, puisqu'il n'est pas pris en compte, et puisqu'il n'est pas, il n'est pas considéré comme un acte annulatoire, que là, je parle de votre cas. D'accord. Vous voyez, deux fois la question, deux fois la même réponse, écoutez, je pense que vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée en tout cas. Je peux vous poser encore une petite question, s'il vous plaît ? Ben, allez-y, madame, parce qu'on ne répondra pas forcément tout de suite, parce qu'il y a la pub. Alors, allez-y, posez votre question. Oui, voilà, j'ai eu un petit souci avec ma fille, qui a fait du grand n'importe quoi, qui a fait beaucoup, beaucoup, n'importe quoi. Elle est partie, elle a laissé les petits, elle me l'a laissé un an et demi, et au jour d'aujourd'hui, elle revient, et est toujours aussi fière, toujours aussi, je ne sors complètement des enfants, donc, elle n'a pas changé, elle est devenue pire même, pire, et j'aurais voulu savoir, elle m'appelle, mais toujours, elle est très hautaine, et j'aurais aimé savoir comment je dois, moi, me comporter avec elle. D'accord. Ok. Vous répondrez dans un instant, d'accord ? Il n'y a pas du tout. Merci beaucoup, et bonne soirée à vous, Sarah Ptolak, merci beaucoup. On aura Naïma aussi, qui est avec nous, Naïma, ne bougez pas, on est de retour très vite, Naïma, d'accord ? Ok, d'accord. A tout de suite pour votre question, 08 92 23 99 50 01 40 33 9000, par l'islam, avec le professeur Sam Abstam, qui, je le rappelle, sera ce soir, à la grande mosquée de Massy-Palaiso, pour la nuit de l'être Qadr. A Orléans et toute sa région. France Magrède 2. France Magrède 2. Parlez islam. Parlez islam. Parlez islam. Pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes, dans la mesure du possible, en direct live. Parlez islam, pour mieux le vivre dans notre société. Parlez islam avec le professeur Sam Abstam, jusqu'à 20h, sur France Magrède 2. Effectivement, avec vos questions, que vous pouvez poser, au 08 92 23 99 50 étoile, choix numéro 1, un autre numéro de téléphone aussi, qui vous permet de passer en direct, à l'antenne, 01 40 33 9000. On va peut-être répondre à la question de notre auditrice d'abord, avant la pub, et avant d'accueillir Naïma, Samy, sur sa fille, sur le comportement. Oui, en fait, c'est une situation très très compliquée, en fait, le rapport mère-fille, qui, ça a toujours été une relation, une relation, oui, en fait, moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'elle est complexe, elle est compliquée. Donc, madame, moi, je vous invite d'abord à être patiente, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être patiente. Ça veut dire que je fais avec la situation et je fais de sorte d'abord à ce qu'elle ne me manque pas de respect parce que là, il n'y a pas de... Ça fait partie de la patience aussi, c'est de dire stop, basta. Et là, tu as dépassé les limites, mais surtout, garder toujours la porte ouverte, c'est très très important, tout en lui expliquant qu'effectivement, elle a besoin de temps, que vous comprenez sa souffrance. C'est comme ça qu'il faut que soient les relations. Et voilà, faites-lui des do'as. Voilà. Après, je peux entrer dans les détails, ce sera peut-être, je ne sais pas, un autre jour. Très bien. On va prendre Naïma qui est avec nous ce soir-là pour une question. Bonsoir, Naïma, de Onnesouba. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vous écoute, je vous écoute. Voilà, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'on peut la donner à ses propres enfants ? Elle est ma première question. Non, madame, non, non. Entre père, enfant, ça ne marche pas. Entre enfant et père, ça ne marche pas. Entre frère et soeur, ça marche. D'accord. Entre frère et soeur ? Oui. D'accord. Bien sûr. Oui. Et ma deuxième question, ça concerne une fille de 20 ans. Donc, elle n'a pas fait par prescription médicale. Oui, ça n'a pas fait. Peu importe, oui. Voilà. Et j'aurais aimé savoir, est-ce que, parce que je sais qu'elle ne pourra pas le rendre, est-ce que, comment faire pour payer, je ne sais pas comment il faut faire ? C'est simple, madame. Pour chaque jour, manquer l'équivalence de 5 euros, c'est tout. D'accord. Donc, on paye tout le mois. Oui, c'est comme ça, elle est tranquille, elle paye sa dette. Elhamdoulilah, elle peut les envoyer ici, elle peut en fait les donner ici ou les envoyer au pays comme elle veut. D'accord. D'accord. Les envoyer ici, c'est-à-dire ? Elle est donnée dans une association secours islamique, musulmane, je ne sais pas, ou bien si elle connaît des proches qui sont dans le besoin. Voilà. C'est 150 euros, quand même. Oui, d'accord. D'accord. Et est-ce que vous avez un numéro de téléphone où j'aurais aimé vous joindre à vous parler hors antenne ? Oui, madame. Alors, moi, pour toutes les consultations, 07 82 74 18 75. Voilà. En fait, il y a deux possibilités, soit au cabinet, soit par téléphone. D'accord. Très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Laïe aounik, madame. Merci beaucoup. Merci, Laïma. Merci à vous pour votre question. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et bonne nuit de l'Erdqadal, bien sûr, cette nuit. Je le rappelle avec la radio, donc, et notamment le professeur Samir Abzanam, en direct de la grande mosquée de Massy-Palaiso, ce soir, pour toute la nuit. Une nuit de doha, de prière pour cette nuit. Alors, Samir, c'est extraordinaire de se dire que de par tradition, on va faire cette nuit du décent, mais c'est peut-être pas ce soir. Oui, heureusement. Heureusement que c'est pas ce soir. Vous vous rendez compte, c'est que tous les efforts qui vont être fournis en se disant, mais c'est peut-être pas ce soir, mais c'est là. Non, 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 c'est pas ça qu'il se passe, hein, c'est que nous avons ça. Avec Allah, tout effort, il sera récompensé. Donc, toute personne qui croit que c'est cette nuit, réellement, ils auront la récompense de l'ayt al-qadr. Et toute personne qui en crue au 25e nuit auront la récompense de l'ayt al-qadr. C'est ça, toute la grandeur de l'ayt al-qadr. Parce que, il y a une belle théorie de Saïd Namel avec le fondateur de l'école Malikid, c'est qu'elle se déplace. Hein ? Tata Hawa, elle se déplace, ça veut dire que le 21, elle n'est pas 21, elle peut se déplacer, elle part au 23, le 23, 25, etc. Donc, voilà, c'est, le problème n'est pas dans est-ce qu'elle est réellement aujourd'hui ou pas, le problème, il est est-ce que nous, nous sommes sincères ou pas. C'est ça, la question qu'on doit se poser. Mon frère Christophe. Alors, vos questions, 01, 40, 33, 9000, 08, 92, 23, 99, 50. Cher Samy, ça va quand même être difficile. Est-ce que les clims, je pose une question toute bête, est-ce que dans les mosquées aujourd'hui, il y a la clim ? Dans certaines mosquées, oui, dans d'autres, non. Par exemple, Reims, ils se sont aperçus qu'il fallait avoir la clim. La raison pour laquelle ils ont lancé cette année lorsqu'on était là-bas, voilà, en fait, l'opération clim, Inch'Allah, ils vont réussir à le faire. En fait, ce que je crois aussi que... Moi, Wallah et Christophe, ce qui me révolte, sincèrement, et malheureusement, je n'ai pas le temps, je ne pourrais pas avoir aussi l'énergie pour le faire, mais moi, moi, ce qui me dérange énormément, c'est la propreté. Ah oui ? Oui. Dans beaucoup de mosquées, et c'est... Je ne vais pas dire que c'est malheureux de le dire parce que c'est une réalité, la propreté fait défaut. Vous savez, une mosquée reflète, reflète en fait, les responsables, elle fait écho exactement à tous ses responsables. Si elle est propre, propre, ça veut dire que les personnes croient à la propreté et qu'elles sont propres aussi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de mosquées aujourd'hui qui ne sont pas propres. Voilà. Tout simplement. Alors que la propriété, la propriété, pardon, c'est la première, le premier critère d'une belle mosquée. Alors, juste pour rappeler un petit peu aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, évidemment, c'est une nuit particulière. on n'arrête pas de le répéter, on n'arrête pas de le ressasser chaque ramadan. C'est en guise quasiment de conclusion d'un moins sacré béni du ramadan. C'est cette nuit, elle est importante. C'est peut-être la nuit la plus importante ou une des plus importantes en tout cas de ce moins sacré du ramadan qu'elle est. qu'elle est. Samy, le déroulement, concrètement, et pour ceux aussi qui ne pourront peut-être pas aller se dépasser la mosquée, parce qu'on sait que c'est en pleine semaine, les gens travaillent, demain, il faut se lever tôt, etc. Une bonne nuit du destin, ça dure combien de temps ? Et quel en est le déroulé ? Les bonnes règles ? Est-ce qu'on est obligé d'abord pour faire la nuit du destin d'aller jusqu'à l'heure de Fajr ou pas ? Alors, tout d'abord, on n'est pas obligé du tout de vivre, veiller à être dans une mosquée. Contrairement à ce que on pense beaucoup. D'accord ? Ça c'est très important. De préférence, non ? Non. Pas du tout. Il n'y a pas de... On n'a pas... On n'a aucune... On n'a aucune indication prouvant que les Qadr doivent se faire dans une mosquée. La deuxième des choses, vous savez, je crois que... en fait, une prédisposition, une disposition est obligatoire, elle est nécessaire. Je veux dire par là, on prend les grands ablutions, voilà, c'est pas une obligation, mais ça prouve que j'aimerais bien me préparer, je me prépare mentalement, je réactive ma croyance, ma foi, mes convictions, et il n'est pas obligatoire de veiller toute la nuit. Contrairement à ce que pense beaucoup. Il suffit d'avoir un temps, quitte à parler de l'instant de sincérité pour que ça marche. C'est... C'est pas... C'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Ah oui, j'avais pas éteint mon micro, pardonnez-moi. Alors, professeur Samy, ça c'est toujours bon d'être rappelé, bien sûr, pour cette nuit de l'être radel, et ça donne la possibilité à tous ceux qui ne peuvent pas veiller, évidemment, tard, de profiter aussi des bienfaits de cette nuit importante. Fatima, qui nous appelle de Saint-Saint-Denis pour une question. Bonsoir Fatima, salam alaykoum. Bonsoir, alaykoum salam. Comment dirais-je, jeune arabe, c'est... Allah, il salm kiamada. Allah, il salm kiamada. Je voulais poser une question ces derniers temps. Vraiment, ça me fait de la peine. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mon mari, il n'a pas fait le jeûne. Et j'ai de la peine, est-ce que, je ne sais pas, il avait un examen à 13h15, il me dit, je n'arrive plus. C'était trop dur pour moi, j'ai cassé mon jeûne. Et l'autre fois, au travail, il me téléphone, il me dit, j'ai cassé mon jeûne. Je dis, pourquoi ? Il me dit, regarde la hauteur que j'ai, même pas, même pas, on peut dire, même pas un mètre, il travaille au sous-sol. Il me dit, il n'y a pas d'air, c'était trop dur pour moi. D'accord. Et moi, ça pose vraiment des questions dans ma tête, et on peut dire, mon mari, c'est un nouveau dans l'islam. D'accord. Il n'est pas grandi dans une famille musulmane, et moi, je comprends, c'est quoi ? Il n'est pas grandi dans une famille musulmane, et on est marié, ça fait deux ans. Il est en train, madame, il est en train, il est en train, il est en train, madame, il est en train. Donc, tout d'abord, je crois que, il faut reconnaître que pour beaucoup de gens, le jeûne du mois de ramadan, c'est difficile. Il faut bien le reconnaître, madame. C'est important. Sur mon pays où j'ai grandi, on n'a pas ça. On a nos demandes de le faire, on le fait sans... Oui, madame, on a vous garanti de votre famille, Dieu le dit, oui, madame. On n'a pas de problème, excusez-moi. Nez, madame, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, il n'est pas d'après probleme, d'accord ? Oui, malheureusement. D'accord. Il n'y a pas de problème, c'est vrai, oui. C'est fini. Donc, la différence, c'est là. C'est que, nous savons très bien, nous, le problème de certaines personnes c'est que lorsqu'on n'est pas habitué et que pendant ces temps etc c'est très difficile il faut bien comprendre madame en plus de ça je crois qu'il est majeur vacciné non ? il est responsable donc il assume alors il y a deux choses madame ou bien effectivement il est sincère à nous il n'a pas pu supporter il a cassé le jeûne bah subhanallah ça c'est autorisé la personne qui commence à jeûner la journée avec l'intention mais qui rencontre énormément de difficultés que le corps ne supporte pas d'accord dans ce cas là l'autorisation de rompre le jeûne et de rattraper l'hiver parce que c'est là le problème c'est qu'il doit rattraper par obligation uniquement il n'y a pas de sanction il n'y a pas de peine il n'y a pas de le kaffara il n'y a rien c'est pas vrai madame d'accord ? d'accord il a fait ce qu'il a pu choué choué madame petit à petit il y a une affaire il va la régler entre lui et Allah voilà c'est ce qu'il faut qu'il sache j'aimerais bien l'entendre l'écouter si vous voulez le matin je ne sais pas si ce serait en fait matinale ou Allah j'ai entendu votre numéro de téléphone non non madame je fais des émissions tous les matins 3h 5h du matin tous les jours d'accord alors si il peut se réveiller il peut m'appeler il n'y a aucun problème donc c'est très important si dans son cas il dit voilà je n'en peux plus c'est fini j'étouffe parce qu'il va y avoir des problèmes je rompe c'est son droit je dis bien c'est son droit d'accord donc pour l'aider il ne faut pas il ne faut pas le pousser non il va s'habituer et il va comprendre certainement il va regretter aussi parce qu'il y a des choses qu'il va regretter mais avec toujours toujours la porte ouverte on ne ferme jamais les portes on n'est pas Dieu d'accord madame c'est vrai donc pas d'inquiétude il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas il est réveillé incha'Allah incha'Allah je remercie avec le thabat il ne peut pas les musulmans Allah il nous aide à tous madame amin amin merci beaucoup bon courage Fatima merci beaucoup frère à bientôt au revoir merci 0892 23 99 50 01 40 33 9000 Ali qui nous appelle de bon venil salut Ali bonsoir on vous écoute c'est vrai c'est vrai Je vous remercie, je vous remercie. j'ai eu des découpés Il y a eu des découpés 10 recueillements C'est pas de bonnes c'est quoi ? ça reste ma horizontâtre Il y a tu en plus 2 000 3 000 J'ai eu Je suis J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Assalamu Merci beaucoup. La question, elle est bonne. Allez-y, traduisez, mon ami. Oui, oui, oui. En fait, sans faire exprès, en fait, il y a eu, avec son fils, quelque chose. Ah, puis il a avalé de l'eau. Il aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il n'y a rien. Il continue son jeûne et ni rattraper, ni rien. Tout simplement. C'est un instant que ce n'est pas fait exprès. Oui, oui. La règle est très claire. En plus de ça, il me demande combien de... Il n'y a pas de limite. On peut faire 1 000, on peut faire 2, on peut faire 4, 6. Allez, on va à Dijon maintenant avec Akram. Comment ça va, Akram ? Waalaikoum. Vous êtes en voiture ? Oui, je suis en voiture. C'est pour ça que j'en mets la petite. Et il affiche combien le thermomètre à Dijon, là ? Il fait combien dehors ? Dijon, là, il fait 34. Alhamdulillah, c'est bien. 33,5, exact. Malach, pour votre question, on vous écoute. Vous êtes le dernier à passer Akram. Allez-y. Oui, merci. Alhamdulillah. Alla, ma assalamu, le sheikh. Alla, salamu. Alhamdulillah, aïsik. M'a broukha... M'a broukha... M'a broukha l'aïd. Oui, achouya... M'a broukha l'aïd. M'a broukha l'aïd. M'a broukha l'aïd. M'a broukha l'aïd. Alhamdulillah, aïsik. Alhamdulillah, t'adda, brachmdou. M'a broukha l'aïd. M'a broukha l'aïd. M'a broukha l'aïd. Ihre fille qui Ifterre l'aïd. dei non Holding. Oh, ma foi. Non company. Nonime die. Normal. Non, non. C'est un tout un avocat. Oui, j'ai des n' Smoke. Comprisca. Dustin, je suis monsieur l'alindgt. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la petite qui nous appelle, la princesse derrière. Selma. Selma, papa il a raccroché, ça y est, tu peux lui parler maintenant. On t'embrasse très fort Selma. Salam alaykoum. Ah oui, j'aime bien les enfants. Je les kiffe moi Samy. Bon, Samy, on arrive à la conclusion de cette émission en vous rappelant que vous n'allez pas vous arrêter là, puisque vous allez prendre la direction maintenant de Massy Palizo. Inch'Allah. Pour aller rompre votre fauteuil là-bas, votre jeûne et surtout pour y être présent, animé, faire partager auprès des auditeurs toute la nuit. Donc, la nuit de l'aide, Qadr. Inch'Allah, bien sûr, comme nous le savons très bien, toutes les mosquées ce soir sont ouvertes pour accueillir ces millions de musulmans. J'ai deux petites remarques, si vous permettez. Je vous en prie. Par rapport aux enfants, c'est une nuit d'adoration, ce n'est pas un manège, ce n'est pas un cirque. On n'est pas dans un centre commercial, on est dans une mosquée. Donc, prions les parents à ce qu'effectivement, ce n'est pas nécessaire d'aller dans une mosquée. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, je ne comprends pas pourquoi vous les ramenez avec eux pour vous distraire certainement. L'enfant, il ne peut pas supporter, surtout une mosquée qui n'a pas de clim. Nous savons très bien, surtout ce soir. Donc, s'il vous plaît, faites le maximum à ce que vraiment on respecte cette nuit. La deuxième des choses, et là, je m'adresse aux personnes bavards. La nuit de destin, c'est une nuit d'adoration. En fait, en réalité, on doit observer un silence. Mais lorsqu'on parle, on ne parle que du dhikr. Tout le reste doit être interdit formellement. Taqabalallahoumanoumanoumanoukmajma'in. Merci à toi, Christophe. Merci à nos chers auditrices, auditeurs. Et quant à moi, je vous retrouverai, inshallahou ta'ala, de la mosquée de Massi-Palaiso. Voilà, et vous pourrez rencontrer le professeur Samir Abslam. Et Samir Abslam, qui sera là également demain matin pour l'émission Paral-Islam, évidemment, direct de Massi-Palaiso. Il sera là aussi vendredi matin, vendredi soir, samedi matin et samedi soir, pour terminer. Comme d'habitude, on commence et on termine le soir matin. Prévu le dimanche. Inch'allahou ta'ala, ça a d'un côté. D'un autre côté, je viens de recevoir un message. Oui. En fait, pour les consultations, s'il vous plaît, en fait, il faut m'envoyer un message. Les appels, moi, je ne les prends pas du tout. Soit c'est au cabinet, dans le cadre de l'activité de l'association Les Trois A, et en tant que psychanalyste et sexologue, voilà, il y a des consultations à mettre en place. Donc, vous avez un numéro 07 82 74 18 75, 07 82 74 18 75, soit par téléphone ou sur place. Voilà, pour la réponse à tous ceux qui m'ont sollicité, demandez le numéro de téléphone, les consultations. Allah est-ce qu'il nous a mis, Inch'allah. Merci beaucoup. Bonne soirée à l'écoute de votre radio. Sahaf Tolkom. Et à demain.